... Partout aux Etats-Unis, des jeunes hommes de race noire sont tués 200 fois par balle. Le meurtrier attaque sans avertissement ni provocation. Son crime est toujours gratuit. Sa seule motivation semble être la haine raciale. Une fois le meurtre commis, il disparaît. Salt Lake City, dans l'Utah. En 1980, au cours d'une soirée doux, quatre jeunes se baladaient dans Liberty Park. Ils profitaient d'une des dernières journées de l'été. Ted Fields, 20 ans, et David Martin, 18 ans, revenaient d'une répétition de chant. Terry Elrod, qui fréquentait David depuis seulement quelques semaines, avait emmené une de ses amies, Karma Ingersoll, pour accompagner Ted. C'est leur premier rendez-vous amoureux. Les quatre jeunes avaient pensé faire du jogging dans le parc, mais ils avaient plutôt décidé de marcher tout en discutant. Ils étaient trop pris par leurs conversations pour remarquer qu'un homme les observait à travers la lunette de sa carabine. Quand David tomba à genoux, les trois autres crurent qu'ils faisaient une blague. Puis Terry sentit quelque chose lui brûler le bras. Elle sut alors qu'il n'y avait aucune raison de rire. Ted dit aux jeunes filles de se cacher pendant qu'ils tentaient d'aider son ami. On lui tira alors une balle à son tour. Des policiers et des équipes d'urgence se rendirent immédiatement sur la scène. La vie de David Martin ne tenait qu'à un fil quand on le conduisit à l'hôpital. Il mourut quelques heures plus tard suite aux trois blessures par balle qui lui avaient été infligées. Quant à Ted Fields, le fils d'un aumônier de la police, il était mort plus tôt. Des témoins avaient entendu des coups de feu provenir d'un immeuble abandonné situé de l'autre côté de la rue. Personne n'avait cependant vu le tireur. Les détectives interrogèrent Terry Elrod au centre de traumatologie où on la soignait pour ses blessures. En racontant les événements, elle se rappela que quelque chose s'était produit quelques minutes avant la fusillade. Le groupe avait failli se faire renverser par une voiture qui circulait dans la mauvaise direction, dans une rue à sens unique. Elle ne connaissait toutefois pas la marque ni le modèle de la voiture et n'avait pas vu la plaque d'immatriculation ni le visage du conducteur. Le détective Dan Bell de Salt Lake City ne pouvait s'expliquer pourquoi on s'en était pris à ce groupe de jeunes gens. Ces adolescents n'avaient jamais eu de problème avec la police. Il n'y avait aucun mobile apparent. Nous ne savions pas si c'était relié aux jeunes femmes ou aux jeunes hommes ou encore si le tireur avait fait erreur sur la personne. Le lendemain matin, les policiers retournèrent sur la scène du crime pour effectuer des recherches plus poussées. Dans un champ de l'autre côté du parc, ils trouvèrent des traces de pneus. Des techniciens les photographièrent et en prirent les mesures. Près des traces, ils découvrirent six douilles de projectiles. Des témoins avaient dit que les coups de feu provenaient d'un immeuble abandonné. Les détectives croyaient qu'ils en avaient sans doute entendu l'écho. Apparemment, le tireur s'était caché dans un buisson, à l'affût du groupe, jusqu'à ce qu'il arrive à porter le tir. Les policiers examinèrent les douilles et confirmèrent qu'elles avaient bien été éjectées en même temps que les projectiles recueillis sur les victimes. Ils envoyèrent ces indices au laboratoire balistique de Washington pour qu'on puisse identifier le type d'arme utilisée. Les résultats seraient connus après un certain temps. En attendant, les enquêteurs tentèrent de trouver de nouvelles pistes. Ils retournèrent à Liberty Park et ratissèrent les lieux. Un des résidents du quartier, Gary Spicer, leur dit qu'il avait vu quelque chose de suspect un peu avant le meurtre. Il était allé examiner de plus près une voiture garée près de chez lui. Il avait alors aperçu un homme en train de prendre quelque chose dans le coffre de sa voiture. Quand Spicer lui demanda ce qu'il faisait, l'inconnu ferma le coffre de sa voiture et il quitta les lieux. Spicer n'avait pas vu son visage, mais il avait cependant remarqué que c'était un homme mince de race blanche. La voiture était une Camaro avec des enjoliveurs intégrés chromés. Cette information était intéressante puisque la voiture était garée près de l'endroit où l'on avait trouvé des empreintes de pneus plus tôt. Deux jours après les meurtres, les policiers n'avaient cependant aucune piste solide. Les médias firent abondamment état de l'affaire et la colère de la population s'accentua. Nous n'avions jamais rien vu de tel à Salt Lake City. Personne ne s'était fait abattre de cette façon et surtout pas des adolescents au beau milieu d'une intersection. Le public voulait connaître l'identité du tueur. Il voulait aussi savoir si ces meurtres étaient motivés par le racisme. Il y avait peut-être là aussi une violation des droits civiques en plus des meurtres. Cela rendait les responsables du ministère de la Justice encore plus préoccupés de la situation. L'assistant procureur Steve Snarr fut appelé à se pencher sur cette affaire. La communauté noire était très inquiète et elle n'hésitait pas à le dire haut et fort. On craignait que ces meurtres n'aient été commis par un raciste. On demanda à l'agent spécial Curtis Jensen du bureau du FBI de Salt Lake City d'apporter son aide aux enquêteurs de la ville. Au début, quand j'ai entendu parler de l'affaire, j'étais révolté. Ces meurtres n'ont pas fait qu'inquiéter la communauté noire, mais aussi toute la population de Salt Lake City. Un assassin rôdait en liberté dans la ville et il pouvait récidiver à tout moment. La pression de l'opinion publique allait s'accroissant. C'est alors que les analyses balistiques effectuées à Washington apportèrent une piste. L'arme utilisée était une carabine à six coups, soit une Marlene ou une Glenfield 30-30. Après avoir interrogé les armuriers et consulté les annonces classées pour vérifier les acquisitions récentes d'armes à feu, les enquêteurs établirent une liste de 150 armes qui correspondaient à cette description. Ils les analysèrent une à une pour découvrir qu'aucune d'entre elles n'avait servi à tirer les projectiles trouvés sur la scène du crime. Il était possible que l'assayant ait déjà quitté le secteur et peut-être même l'État. Le FBI envoya à toutes les agences locales et fédérales du pays un communiqué fournissant tous les détails du crime, notamment une description de l'arme utilisée et des douilles qui avaient été retrouvées. Comme on ne disposait d'aucun suspect, on offrit une récompense de 50 000 dollars. On reçut de nombreux appels téléphoniques. On vérifia toutes les informations, mais on n'obtint aucune piste valable. La plupart des gens étaient intéressés par la récompense, mais ils ne fournissaient pas vraiment d'indices solides. Un appel suscita toutefois un peu d'espoir. Une jeune femme croyait avoir rencontré le meurtrier. Elle se faisait appeler Mickey et faisait de la prostitution à l'occasion. Elle hésitait à parler à la police, mais le détective Bell lui promit qu'on ne porterait aucune accusation contre elle si elle venait au poste répondre à quelques questions. Cette étudiante, qui avait du mal à joindre les deux bouts, se prostituait quelques jours par semaine en fréquentant le quartier chaud de la ville. Elle parla au détective d'un de ses clients qu'elle avait rencontré en août, soit au moment des meurtres. Mickey marchait dans la rue quand un homme à bord d'une Camaro s'était arrêté pour lui demander si elle voulait faire la fête avec lui. Elle ne prévoyait pas se prostituer ce jour-là, et elle refusa d'abord de le suivre, mais il lui promit qu'elle ne le regretterait pas. Comme elle avait besoin d'argent et qu'il ne semblait pas dangereux, elle monta à bord de sa voiture. Il avait un accent du sud. Il se présenta sous le nom de Bill Hagman. Il la conduisit au Regal Inmortel. Dans sa chambre, Mickey remarqua des armes à feu. Elle décrivait à la police deux armes au long canon, appuyées dans un coin et un pistolet de couleur argent. Hagman ne fit aucune allusion à propos des armes, et Mickey était trop craintive pour lui poser des questions. L'homme avait des tatouages sur les deux bras, un aigle royal sur son avant-bras gauche, l'emblème des Américains, et sur le droit, celui de la mort, une faucheuse. Après quelques heures à l'hôtel, Hagman l'invita à manger avant de la conduire chez elle. En route vers le restaurant, il sortit son pistolet et lui dit une chose qu'elle n'oublierait jamais. Il lui a confié qu'il était engagé par le Ku Klux Klan. Il lui a demandé si elle voulait qu'il tue ces nègres. Elle lui a alors dit d'enlever cette arme de là. Elle était très inquiète. Il lui a ensuite confié qu'il l'avait déjà fait dans le passé, qu'il suffisait de marcher dans leur direction, de tirer, puis de poursuivre sa route. En voyant tomber les victimes, les témoins étaient généralement trop déroutés pour lui prêter attention. Mickey était terrifiée, mais elle parvint le convaincre d'épargner le piéton. Plus tard, Hagman la déposa à son appartement, où il rencontra brièvement sa colocataire. Mickey était-elle une source fiable ou juste quelqu'un qui était attiré par la récompense ? Même si elle avait dit la vérité, le rôle que pouvait avoir joué Hagman était encore flou. Est-ce que ça avait un lien avec notre affaire ou était-ce seulement un voyou de passage en ville ? Voulait-il impressionner cette prostituée en lui faisant croire qu'il était un tueur à gage ? Si Mickey pouvait identifier les armes aperçues dans la chambre de motel, sa déposition aurait davantage de poids. Particulièrement s'il reconnaissait un Glynfield ou un Marlin, c'est-à-dire l'arme utilisée pour commettre les homicides, tel que l'analyse du FBI l'avait démontré. Mickey déclara à Belle qu'elle ne connaissait rien aux armes à feu et qu'elle n'avait pas regardé très longtemps les armes au motel. Le détective insista pour qu'elle laissait quand même. Les armes qu'elle choisit sur les photos ne correspondaient pas à l'arme présumée du crime. L'histoire de Mickey semblait ne mener nulle part. Malgré tout, Belle lui demanda de venir avec sa colocataire pour donner la description de son client à un dessinateur. Entre temps, les enquêteurs poursuivirent les centaines de pistes fournies par le public. La pression augmentait sans cesse. On craignait que le meurtrier ne tue de nouveau. Les policiers ignoraient alors qu'il était déjà trop tard. Trois semaines après le meurtre de deux jeunes hommes de race noire à Salt Lake City, on ne connaissait toujours pas l'identité du tueur. C'est alors que l'enquête prit une tournure inattendue. Les autorités locales reçurent une réponse au communiqué qu'ils avaient envoyé par le biais du FBI. Des policiers de Cincinnati faisaient enquête à propos d'un double homicide identique qui avait eu lieu deux mois plus tôt. En juin 1980, tardant la soirée, Dante Brown, 13 ans, et Daryl Lane, 14 ans, s'en allaient acheter des friandises. Ils ne virent jamais l'homme qui les surveillait. L'attaque fut rapide. Ils n'eurent aucune chance de s'en tirer. Sous-t PAC A L'attaque fut rapide. Musique ran Les policiers arrivaient immédiatement sur les lieux. Ils trouvèrent Darrell Lane mort. L'avis de Dante ne tenait plus qu'à un fil. Les deux garçons avaient été touchés de deux projectiles chacun. Les policiers interrogèrent des passants en espérant que quelqu'un aurait aperçu quelque chose. Mais aucun d'entre eux n'avait vu l'assaillant. Selon le détective Michael Bryan de la police de Cincinnati, c'est le médecin légiste qui leur a fourni le premier indice. Le médecin légiste est venu sur la scène du crime. Après l'autopsie de l'un des deux corps, il pouvait déterminer d'où étaient partis les projectiles et leur trajectoire. Ce dernier leur indiqua un pont de chemin de fer qui se trouvait à une distance d'environ 20 mètres. Les policiers examinèrent attentivement les alentours. Dans des hautes herbes, ils découvrirent quatre douilles de carabines. Les analystes balistiques déterminèrent par la suite qu'elles provenaient d'une carabine Roger de calibre 44. Quelques mois s'étaient écoulés depuis ce double meurtre à Cincinnati et les policiers n'avaient pas encore de suspect. Ils ne parvenaient pas à s'expliquer pourquoi on s'en était pris à ces deux adolescents. Le fait qu'il s'agisse de deux enfants de 13 et 14 ans et qu'ils aient été la cible d'un tireur isolé sans mobile apparent alors qu'ils se rendaient à une confiserie a bien sûr déclenché un véritable tumulte dans le quartier et le reste de la ville. O'Brien invita les détectives de Salt Lake City à venir le rencontrer pour qu'ils puissent comparer leurs données. Pour le détective Don Bell, les liens entre les deux affaires pouvaient se révéler d'une importance cruciale. On voyait apparaître un nouveau type de meurtrier, un type de criminel que l'on n'avait jamais rencontré avant 1980. Quand nous avons pris connaissance de ces informations, nous avons eu la quasi-certitude que nous cherchions le même tueur. C'était la première fois que nous travaillions sur un tel cas, c'est-à-dire un tueur en série qui se déplaçait. C'était nouveau pour tout le monde, pas seulement pour nous à Salt Lake City. Auparavant, nous n'avions jamais vu de cas de tueur en série itinérant. Les policiers des deux états se rencontrèrent à Cincinnati en quête de réponses à leurs interrogations. Pendant ce temps, le détective Bell suivait sa seule piste à Salt Lake City, celle que lui avait fourni la prostituée Mickey. Elle avait passé une soirée avec un certain Bill Eggman au Wrigling Motel. Il possédait des armes à feu et roulait à bord d'une Camaro comme celle aperçue par des témoins sur la scène du crime. Au motel, Bell trouva la carte du registre que Bill Eggman avait signée, datée du 16 août, soit quatre jours avant les meurtres. L'adresse d'Eggman était au Kentucky. Nous avons demandé aux agents du FBI de vérifier ce nom grâce à leur base de données. Ils n'ont rien trouvé. Nous avions donc de bonnes raisons de croire que toutes les informations sur la carte étaient fausses. Au laboratoire du FBI à Washington, des experts se mirent à la recherche d'empreintes digitales sur la carte, mais ils n'en trouvaient aucune. Ils analysèrent également l'écriture de Eggman et remarquèrent des caractéristiques uniques qui la rendaient facile à reconnaître. Rien ne prouvait encore qu'il était le tueur, mais c'était leur seule piste. Même si les chances de trouver quelque chose étaient minces, une équipe de 20 détectives visita tous les motels de la région. Ils apportaient avec eux une copie de la carte d'enregistrement de Eggman au Riggle Inn. Ils espéraient retrouver son écriture sur une autre carte d'enregistrement, peut-être un autre faux nom. L'agent Jensen se rappelle des recherches. Les détectives ont mené des recherches dans tous les motels de Oakden, à 50 km au nord de Salt Lake City, à Provo, à 50 km au sud. Ils ont découvert que l'individu était resté dans huit de ces motels, chaque fois sous un nouveau faux nom, une fausse adresse, et qu'il avait donné un faux numéro d'immatriculation. Le suspect avait notamment loué une chambre au Scénic Motel, le 20 août, soit le jour même des meurtres. Le motel était situé à seulement neuf portées de maison de Liberty Park. Eggman avait donné plusieurs faux noms, mais le laboratoire du FBI confirma qu'il s'agissait de la même écriture. Sur une des cartes d'enregistrement, on trouva une empreinte digitale. Malheureusement, cette empreinte ne faisait pas partie de la base de données de la police. Au Sandman Motel, les détectives eurent à nouveau de la chance. Sur la carte qu'il avait signée, il avait mis le numéro de plaque d'immatriculation de sa Camaro. Le propriétaire du motel avait cependant ajouté un autre numéro de plaque dans la marge. C'était un monsieur d'un certain âge, de 70 ou 80 ans. Chaque nuit, vers 3 heures, il prenait avec lui toutes les cartes d'enregistrement et il vérifiait les numéros de plaque d'immatriculation. Il faisait ça parce qu'il craignait que ses clients ne lui volent un oreiller ou une taie. En examinant le numéro de plaque d'immatriculation de la Camaro, le propriétaire constata que ce n'était pas celui qui était indiqué sur la carte d'enregistrement et il prit soin de noter dans les marges le bon numéro de la plaque du Kentucky. Une recherche dans les bases de données nationales permit de constater que la Camaro appartenait aux membres d'une famille de notables de Louisville, au Kentucky. Les détectives de Salt Lake City partagèrent ces informations avec leurs collègues de Cincinnati. Ils ont immédiatement appelé le service de police de l'endroit et retrouvé le propriétaire du véhicule. Ce dernier avait vendu sa voiture quelques mois plus tôt. L'homme montra au détective le reçu de la vente. Les policiers notèrent le nom de l'acheteur, le kilométrage et la marque des pneus. Mais ils n'avaient pas fini de trouver des embûches sur leur route. L'acheteur avait donné un faux nom. Le vendeur donna sa description à un dessinateur afin qu'on puisse dresser son portrait. C'était un homme mince de race blanche et qui avait l'accent du Kentucky. À Salt Lake City, Mickey et sa colocataire donnèrent également une description de l'homme qui se faisait appeler Hagman. Au même moment, j'ai rencontré Mickey, la prostituée à temps partiel, et sa colocataire. Cette dernière était en fait une étudiante en art. Elle avait fait un premier croquis. Nous lui avons alors demandé si elle accepterait de travailler avec notre dessinateur et elle a dit oui. Ensemble, ils ont dressé le portrait robot de cet homme. Lorsque le portrait de Louisville arriva en Utah, les détectives le comparèrent à l'autre portrait robot. Les deux hommes se ressemblaient de façon troublante. Les enquêteurs disposaient maintenant du visage du suspect. Les enquêteurs étaient sur la piste d'un tueur en Syrie qui avait tué deux adolescents de race noire à Cincinnati et deux autres jeunes hommes noirs à Salt Lake City. Ils disposaient maintenant d'un portrait robot du suspect, mais le détective Dan Bell ne connaissait toujours pas son nom et il n'avait aucune preuve de son implication. « On n'avait aucun chef d'accusation. Nous avons toutefois trouvé un motel où il était resté deux nuits à Salt Lake City et d'où il était parti sans payer. Cela nous a permis d'obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Sur ce mandat apparaissaient chacun des noms dont il s'était servi dans les différents motels. Les agents du FBI introduisirent toutes les informations contenues dans le mandat, ainsi que le numéro de plaque d'immatriculation et les faux noms dans les bases de données du NCIC, le Centre National d'Information Criminelle. Cette base de données est reliée à 57 000 services de police situés partout aux États-Unis. Le 25 septembre 1980, soit près d'un mois après les meurtres de Salt Lake City, la base de données du FBI allait enfin permettre d'obtenir des résultats positifs. Des policiers de Boon County, au Kentucky, furent dépêchés à un motel pour arrêter deux voleurs de bijoux. En arrivant, le gérant leur dit qu'un de ses clients s'était plaint des gyrophares et du bruit des voitures de police. Il y avait sept ou huit voitures de police dans le stationnement. Leur gyrophares était allumée et leur radio criait des messages. Un des clients était furieux de s'être fait déranger par tout ce bruit. Il a appelé le gérant pour lui demander ce que les policiers faisaient là et pourquoi ils étaient si bruyants. Il a même menacé le gérant de quitter le motel s'il ne rétablissait pas le calme. Le gérant est donc sorti pour parler aux agents de police de Boon County. Il leur a dit que son client était furieux parce qu'ils étaient bruyants. Le sergent demanda alors au gérant qui était le client qui s'était plaint. Le gérant lui dit que l'appel provenait de la chambre 80. Le sergent nota le numéro de plaque d'immatriculation de la Camaro du client en question. En l'introduisant dans sa base de données, il constata qu'il y avait un mandat d'arrêt contre lui dans l'Outa. Les agents de Boon County se rendirent à la chambre 80. Un homme mince de race blanche et à l'accent du sud, leur ouvrit. A l'intérieur, les policiers aperçurent deux fusils de chasse sur son lit. Ils lui passèrent des notes et le conduisirent au poste pour l'interroger. Cette fois-ci, le fugitif donna son vrai nom, Joseph Paul Franklin. Les policiers téléphonèrent aux enquêteurs de Salt Lake City pour leur annoncer qu'ils avaient trouvé leur suspect. Le détective Bell prit le premier avion en partance pour le Kentucky en compagnie d'un de ses collègues. En arrivant, on lui a pris ce pendant une mauvaise nouvelle. Le fugitif était parvenu à s'échapper de la pièce où on l'interrogeait. Au cours de l'interrogatoire, le détective a quitté brièvement la pièce pour aller chercher quelque chose à boire. Le suspect en a alors profité pour sortir par la fenêtre. Heureusement, les enquêteurs disposaient de la camaro du suspect, de ses armes ainsi que de son portefeuille qui contenait son permis de conduire et sa photo. Le détective Bell se rappelle à quel point le visage sur la photo ressemblait à celui des deux portraits robots. J'ai ressenti une drôle d'émotion en voyant la photo. Le visage ressemblait énormément au portrait qu'on avait fait au Kentucky et à celui de Salt Lake City. C'était comme si on s'était servi de la photo de son permis pour faire le portrait robot. Le présumé tueur en série avait cependant encore une longueur d'avance sur la police. Le FBI fit émettre un mandat fédéral à son endroit pour l'évasion d'un suspect sujet à une inculpation. Il fallait espérer que les ressources du FBI suffiraient pour faire arrêter le meurtrier avant qu'il ne frappe à nouveau. La photo ainsi que la description de l'individu furent publiées dans les médias de tout le pays. L'agent Jensen menait cette chasse à l'homme pour le FBI. On a presque immédiatement mis son nom sur la liste des dix hommes les plus recherchés à cause de sa notoriété et de la gravité de ses crimes. De fait, il n'était pas présumé coupable de seulement quatre meurtres, mais de l'assassinat de plusieurs personnes de race noire partout aux États-Unis. Il s'agissait de cas qui n'avaient pas encore été résolus. Pour faire figurer le nom de Franklin sur la liste des dix hommes les plus recherchés, on compare à son dossier à des centaines d'autres. Les agents spéciaux au quartier général du FBI décident des suspects qui apparaissent sur cette liste en se basant sur le danger immédiat qu'ils représentent pour la société. Les criminels qui font partie de cette liste ne s'arrêteront sûrement pas de tuer tant qu'ils n'auront pas été arrêtés. La nouvelle de l'évasion du tueur suscita de nombreux appels de personnes qui croyaient l'avoir vu, notamment un adolescent du Kentucky. Un homme lui avait offert 100 dollars pour lui faire traverser une rivière et le conduire à un centre commercial à Cincinnati. Les enquêteurs arrivèrent en grand nombre au centre commercial en question pour interroger tous ceux qui pouvaient l'avoir vu. Ils apprirent que le suspect avait acheté de nouveaux vêtements, qu'il s'était fait couper et teindre les cheveux. Franklin avait changé d'apparence et il semblait avoir facilement accès à de l'argent. Au Kentucky, des experts examinaient la Camaro à la recherche d'indices. Ils photographièrent les pneus en espérant qu'ils correspondraient aux empreintes laissées près de la scène du crime de Salt Lake City. Elles étaient identiques. Pour le détective Bell, c'était l'indice le plus important jusque-là. Il s'agissait d'un prototype de pneus dont les exemplaires n'avaient été distribués qu'à l'est du Mississippi. Le fait qu'on retrouve ces empreintes dans la terre à Salt Lake City était éloquent. Cela nous indiquait que cet homme et sa voiture se trouvaient bien dans notre ville. Au laboratoire balistique de Washington, les experts examinèrent les armes confisquées à Franklin. Peut-être pourrait-il déterminer que l'une d'elles avait servi au crime. Il avait deux fusils de chasse et deux pistolets. Au FBI, on a comparé ses armes aux projectiles recueillis à même les victimes. Il n'avait pas été tiré avec ses armes. Les experts du FBI fouillèrent également dans la base de données afin de connaître les antécédents de leurs suspects. Ils découvrirent alors que Joseph Paul Franklin avait légalement changé de nom. À la naissance, il s'appelait James Clayton Vaughn. Cette information allait permettre aux enquêteurs de fouiller encore plus le passé du suspect. Les agents aidés des détectives remontèrent à la source dans sa ville natale de Burntown, en Alabama. Ils interrogèrent des gens qu'ils connaissaient bien. Pour le détective Mike O'Brien de Cincinnati, un portrait plus net du fugitif commençait à se dessiner. Burntown est à peu de choses près séparées en deux. D'un côté, la population est noire, de l'autre, elle est blanche. Il a donc été élevé dans un milieu perturbé par les tensions raciales. Il y avait de nombreux problèmes entre les Noirs et les Blancs dans ce secteur. Des parents de sa mère avaient été du côté des nazis en Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, Franklin avait lu Mein Kampf. Ça l'avait fort impressionné. Joseph Paul Franklin avait même choisi son nom en l'honneur de l'un de ses héros, Paul Joseph Goebbels, le responsable de la propagande d'Hitler. Le FBI retraça ses déplacements au cours de l'année précédente et découvrit qu'il coïncidait avec de nombreux vols de banque non résolus. Ils apprirent également que deux ans plus tôt, il avait envoyé une lettre au président Jimmy Carter dans laquelle il menaçait de le tuer. Il n'approuvait pas son libéralisme relativement aux droits civiques. Le président faisait campagne dans les États du Sud. C'est là que Franklin avait été vu la dernière fois. Les élections devaient avoir lieu quelques semaines plus tard. Si Franklin comptait mettre son plan à exécution, il le ferait sans doute bientôt. Le détective Bell se rappelle comment les agents du FBI et des services secrets sont rapidement passés à l'action. Pour eux, Joseph Paul Franklin ou James Clayton Vaughan était véritablement une menace pour le président Carter, particulièrement à cause du fait qu'il lui avait envoyé une lettre de menace de mort. Ils ont donc distribué sa photo dans toutes les villes qui faisaient partie de l'itinéraire prévu du président. Le FBI devait arrêter Franklin avant que ce dernier ne trouve le président des États-Unis sur sa route. En communiquant avec certains de ses amis, nous avons appris que, pour subsister au cours de sa cavale, il vendait son sang. Nous avons donc envoyé un communiqué à toutes les cliniques du sud-est des États-Unis. Ce communiqué contenait tous les détails relatifs à ce meurtrier. On le soupçonnait maintenant d'avoir fait des victimes dans sept états différents. Le 28 octobre, le fugitif se présenta dans une clinique de Tampa. L'infirmier qui s'occupait de lui reconnut les tatouages pour les avoir aperçus dans le communiqué du FBI, la faucheuse et l'aigle royal. Franklin s'était sans doute dit qu'il prenait moins de risques à vendre son sang qu'à cambrioler des banques. Il avait tort. L'infirmier composa immédiatement le numéro de téléphone du FBI. Des agents fédéraux cernèrent la clinique, puis y entrèrent pour arrêter Franklin. Cette fois, aucune erreur n'était permise. L'autueur se rendit en silence, sans opposer de résistance. On le conduisit à Salt Lake City en vue de faire comparaître pour les meurtres de Ted Fields et de David Martin. Il y avait cependant une ombre au tableau, comme nous l'explique Don Bell. Le procureur du comté ne croyait pas que notre dossier était assez étoffé. Pour lui, nos preuves étaient indirectes et il n'était pas prêt à aller en cours avec des preuves aussi minces. Le FBI a alors décidé d'entrer en action. Les agents du FBI croyaient au contraire qu'on disposait des preuves nécessaires pour le faire inculper de violations de droits civiques. Une telle accusation présentait tout de même quelques difficultés. Les procureurs devaient non seulement prouver sa culpabilité dans les meurtres commis dans l'Outa, mais aussi démontrer que le mobile du crime était le racisme. Le FBI garda le présumé tueur en série Joseph Paul Franklin en détention à Salt Lake City pendant que les procureurs fédéraux tentaient de prouver que ces meurtres avaient été motivés par la haine des Noirs. Des agents interrogèrent de nouveau certaines déroulations de Franklin, des membres de sa famille et ses deux ex-femmes. Ils désiraient ainsi obtenir une image plus nette des convictions de Franklin. L'agent Jensen avait envoyé son équipe à Burton en Alabama, la ville natale de Franklin. Là-bas, nous avons rencontré des gens qu'il connaissait bien. Ainsi, cela nous a permis de bien définir ses antécédents et de savoir comment il était. Nous avons notamment appris qu'il avait des liens avec le Ku Klux Klan et aussi avec le Parti nazi américain. Il avait été arrêté de nombreuses fois pour avoir troublé l'ordre public et, à certaines occasions, pour possession d'armes. Peu importe où il allait, de nombreux témoins se rappelaient sa voiture. Pour l'assistant du procureur Steve Snarr, la Camaro de Franklin s'est révélée un indice crucial dans cette affaire. La voiture que conduisait Franklin était unique. Elle était notamment d'une couleur particulière. Le propriétaire y avait fait ajouter une ligne rouge. Il y avait aussi de l'équipement spécial à l'intérieur et des pneus d'un modèle assez rare. Toutes ces caractéristiques ont eu pour conséquence que les témoins de Salt Lake City se la rappelaient très bien. L'équipe d'enquête interrogea également deux jeunes femmes qui étaient montées à bord de la Camaro de Franklin. Nous avons retrouvé deux femmes, Sandra et Ronda. Elles faisaient du stop à quelques pâtés de maison du parc, à 16h ou 16h30 le jour de la fusillade. Un homme au volant d'une Camaro les a fait monter à bord de sa voiture. Elles devaient aller à une banque du centre-ville pour déposer leur chèque de paix avant la fermeture à 17h. En montant dans la voiture de Franklin, ce dernier leur demanda si des Noirs fréquentaient le parc. L'une d'entre elles lui répondit que oui. Avant de les déposer, il leur remit des cartes sur lesquelles était imprimée la phrase « Déshabillez-vous ». Bell envoya ses cartes au laboratoire du FBI. Des analystes purent prouver qu'elles étaient identiques à des cartes trouvées dans le coffre à gants de la Camaro de Franklin. Le moment où ces deux femmes avaient rencontré Franklin rendait leurs témoignages encore plus intéressants. Elles l'ont revu le même soir aux environs de 20h30 à seulement un pâté de maison du parc. Ainsi, petit à petit, on est parvenu à suivre le meurtrier à la trace juste avant le moment où les victimes ont été tuées. À la prison du comté de Salt Lake City, Franklin était détenu dans une pièce fermée à double tour, étant donné qu'il avait déjà faussé compagnie à ses gardiens. Il se liait d'amitié avec un autre prisonnier, Robert Herrera, détenu pour vol. Peu de temps auparavant, Herrera avait subi des sanctions disciplinaires pour s'être attaqué à un détenu de race noire. Cette bagarre n'avait pas été motivée par le racisme, mais Franklin croyait à tort que Herrera partageait sa haine des Noirs. Il se confiait à lui. Cette relation se révélerait très importante plus tard. Il a avoué à Herrera qu'il avait tué les deux jeunes hommes de Salt Lake City et il lui a aussi confié avoir commis un homicide à Oklahoma. Herrera demanda à rencontrer des agents du FBI et des enquêteurs de la police. Il avait une proposition à leur faire. Il désirait témoigner contre Franklin en échange d'une peine réduite. Franklin lui avait expliqué pourquoi il avait tiré sur les deux couples de Liberty Park. Pour lui, les gens de races différentes ne devaient pas se fréquenter. Quand il avait aperçu les Noirs en compagnie de jeunes filles blanches, il avait décidé de les éliminer. Les enquêteurs ne savaient pas s'ils pouvaient se fier aux témoignages de Herrera. Un aveu fait à un autre détenu n'est pas l'argument le plus solide pour obtenir gain de cause. Les enquêteurs demandèrent davantage d'informations à Herrera. Ce dernier leur dit alors où Franklin était allé suite au meurtre de Salt Lake City. Il connaissait les allées et venues de Franklin après la fusillade. Il a quitté Salt Lake City pour Ogden, au nord de la ville. Puis, il a emprunté l'autoroute qui traverse le Nevada et se rend à San Francisco. Là-bas, il a vendu le fusil utilisé pour ce double homicide dans un marché aux puces dans le secteur de la baie de San Francisco. Le détective Bell envoya une équipe au marché aux puces. Les enquêteurs y interrogèrent des armuriers ainsi que des témoins. Ils ont envahi le marché aux puces et ils ont rencontré des témoins qui se rappelaient avoir aperçu Joseph Paul Franklin en train de vendre des armes à feu. Malheureusement, nous ne les avons jamais retrouvées. Même si les armes étaient introuvables, les déclarations de Herrera s'en trouvaient maintenant confirmées. Les déplacements de Franklin suite au meurtre se révéleraient cruciaux au cours du procès. C'était des informations très importantes parce que ni le FBI ni nous n'avions pu déterminer où Franklin était allé après les meurtres. Après avoir corroboré les déclarations de Herrera, ils le rencontrèrent de nouveau. Ce dernier leur révéla que Franklin lui avait avoué d'autres meurtres. Franklin avait tiré sur Larry Flint en 1977, l'éditeur du magazine érotique Hustler, qui devint ainsi handicapé à vie. Il l'avait fait parce qu'il n'acceptait pas qu'on voit dans son magazine des hommes noirs avec des femmes blanches. Il avait également fait feu sur Vernon Jordan, le président de la National Urban League, en mai 1980. Il y avait maintenant assez de preuves pour le faire accuser de viol des droits civiques et intenter un procès contre lui. La poursuite a fait appel à 65 témoins et présenter environ 100 pièces à conviction. Nous avons toutefois été très rapides lors de la reconstitution des événements. Le procès n'a duré que cinq jours et demi. Le jury ne délibéra que cinq heures. Il trouva Joseph Paul Franklin coupable du viol des droits civiques des deux victimes. Il fut condamné à deux peines d'emprisonnement à vie. Franklin était furieux d'apprendre qu'il passerait le reste de ses jours en prison, mais plus encore à cause du fait qu'un procureur de race noire avait participé à sa condamnation. Dans sa rage, il se leva précipitamment et lança de l'eau à l'avocat. On le maîtrisa rapidement avant de le sortir de la salle d'audience. Après le procès fédéral, le procureur de Salt Lake City croyait avoir des chances de remporter un procès pour meurtre contre Franklin. Il fut conduit à la cour où il avait été détenu pendant quelques mois. Au cours d'une pause, on le laissa quelques minutes sans surveillance dans une salle. Quand le garde revint, il constata que la porte était sortie de ses gonds et que Franklin avait pris la fuite. Il s'était déjà échappé d'une cellule. Cette fois-ci, quand les gardiens sont allés le chercher avant l'arrivée du jury, ils ont constaté qu'il n'était plus dans la salle de conférence. Libre, Joseph Paul Franklin aurait tout le loisir de poursuivre sa campagne meurtrière. Il ne pouvait sortir de l'immeuble que par l'ascenseur qui ne fonctionnait qu'avec la clé d'un gardien. L'un d'eux constata que le panneau de contrôle avait été ouvert. Franklin avait actionné l'ascenseur en établissant le contact entre les fils électriques à l'aide d'une pièce de 10 scènes et d'un trombone. Il est parvenu à retirer la plaque de métal de la boîte de contrôle de l'ascenseur réservée aux prisonniers, à mettre les fils électriques à nu et à le faire monter à son étage. Puis, il a disparu. Les policiers firent fermer les rues avoisinantes pendant que les gardiens de la cour fouillaient l'immeuble à la recherche du fugitif. Nous avons immédiatement averti les gens que cet homme s'était échappé. Nous avons alerté tous les policiers disponibles. Ils ont ratissé le centre-ville. Pendant ce temps, un des gardiens de la cour s'est demandé si le fugitif avait remarqué qu'un des panneaux du plafond de l'ascenseur était mal fixé. Il est monté sur le dessus où il a remarqué des traces de pas dans la poussière. Il s'est dit que le suspect était peut-être encore dans l'immeuble après tout. Il s'est mis à sa recherche en rampant dans les conduits de ventilation de l'immeuble. Il trouva enfin Franklin. Ce dernier courait comme un rat dans un des conduits. Il était hors de portée du gardien. Il arriva alors au bout du conduit où un autre gardien l'attendait. En l'espace d'une heure, il fut remis en détention. Nous lui avons fait prendre une douche et une fois recoiffé, il est revenu à la salle d'audience. Le jury n'en a pas trop souffert. Il a eu une heure de plus pour manger. Au cours des 17 années de prison qui suivirent, Franklin a voie être l'auteur de 16 autres meurtres dans 8 états différents. Il n'a cependant jamais reconnu avoir commis le double homicide de Cincinnati. Le détective Mike O'Brien refusait d'abandonner la bataille. Il a continué d'amasser les indices dans l'espoir de faire accuser Franklin un jour de ses meurtres. La chance a souri à O'Brien quand il a réussi à convaincre Franklin de rencontrer Melissa Powers, l'assistante du procureur de Cincinnati. Franklin est entré dans la pièce. Madame Powers s'est présentée, elle lui a dit qui elle était et pourquoi elle était là. Tout de suite après s'être assis, il lui a dit, vous savez, j'ai tué ses enfants à Cincinnati. En 1998, Franklin a eu droit à deux autres peines d'emprisonnement à vie pour le double homicide de Cincinnati. Au Missouri, il a été condamné à mort pour deux autres meurtres. Franklin n'aurait plus jamais l'occasion de s'évader. La violence de Franklin continue de hanter le détective Bell. Je ne peux pas comprendre ce type de meurtrier, ni qu'il puisse s'attaquer à un parfait étranger à cause de sa race ou de la personne avec qui il se trouve et à qui il parle. Je ne comprends pas qu'il ressente ce besoin de les tuer. C'est l'un des rares individus pour lesquels je ne trouve pas d'explication. C'est encore difficile pour moi de comprendre. Les familles des victimes ont retrouvé une certaine paix de l'âme car Franklin est maintenant derrière les barreaux. Il ne pourra plus jamais faire de nouvelles victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada